Dieu est merveilleux, Seigneur. 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia, merci Seigneur Alléluia, merci Seigneur Alléluia, allons dire merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde encore ce soir de pouvoir prier Père, nous voulons te dire merci merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes de nous tenir dans ta présence pour t'écouter Seigneur et pour recevoir les instructions de ta part le mettre en pratique pour notre propre bien pour la guérison de nos âmes et aussi pour le bien de toutes nos familles au nom de Jésus merci Tendre Père de bénir ta parole merci Père de bénir chacun de tes enfants ceux qui se connectent maintenant et ceux qui se connecteront après Père, merci de le bénir au nom puissant de Jésus que l'honneur, la gloire, la majesté est revenu au nom de Jésus merci Seigneur Amen, 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 Amen Voilà Vénémi d'Ale Seigneur comme vous voyez bien le thème de ce soir nous parlons encore du repos le repos le sabbat qui est le repos mais nous parlons aussi bien aimé la violation du jour de repos ou la violation du sabbat la violation du sabbat la violation du jour de sabbat le sabbat Alléluia la violation du jour de repos et lorsque nous lisons la parole Vénémi d'Ale Seigneur nous voyons Moïse pour la première fois n'est-ce pas Moïse dit aux enfants d'Israël et Moïse leur dit c'est ce que l'éternel a ordonné demain et les jours du repos le sabbat consacré à l'éternel faites cuire ce que vous avez à faire cuire faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera et le verset 24 ils les laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné et cela devait infect et il n'est si mis point de verre le verset 25 Moïse dit mangez-les aujourd'hui car c'est le jour du sabbat aujourd'hui vous n'en trouverez point dans la campagne pendant six jours vous en ramasserez mais le septième jour qui est le sabbat vous il n'y en aura point Hallelujah les six jours pendant six jours vous en ramasserez mais le septième jour qui est le jour du sabbat il n'y en aura point voilà bien aimé dans le Seigneur cet épisode n'est-ce pas dans le désert où les enfants d'Israël après leur sortie d'Egypte Dieu leur a donné n'est-ce pas à la gloire de tout ce qui se passe à l'Egypte à leur délivrance leur libération n'est-ce pas du jour de l'esclavage Dieu leur a donné d'observer n'est-ce pas les jours du sabbat et Jésus bien aimé dans le Seigneur était juif et Jésus bien aimé a observé aussi le sabbat le sabbat bien aimé qui n'est rien d'autre que la cessation d'activité les jours du repos le chômage ou peut-être le temps de le sommeil le chômage le sommeil la cessation de toute activité servile c'est ça bien aimé dans le Seigneur le sabbat et nous voyons bien aimé à l'époque de Jésus n'est-ce pas Dieu a donné le sabbat n'est-ce pas comme étant une chose comme a fait n'est-ce pas avec son peuple une alliance au sujet du jour du sabbat exode 31 il vous observerez les sabbats car il sera pour vous une chose sainte celui qui le profanera sera puni des morts celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché de son peuple les sabbats devraient être mis bien dans le Seigneur en pratique scrupuleusement et la violation du sabbat c'était sous peine n'est-ce pas d'une punition le verset c'est d'exode 31 les enfants d'Israël observeront le sabbat à les célébrants eux et leurs descendants comme une alliance perpétuelle voyez-vous bien aimé dans le Seigneur dont le sabbat bien aimé dans le Seigneur a été privé bien aimé dans le Seigneur comme étant Dieu en a fait n'est-ce pas bien aimé dans le Seigneur une une alliance comme comme l'alliance du du mariage voyez-vous bien n'est-ce pas les sabbats ont été devenus un signe particulier n'est-ce pas de l'alliance perpétuelle que Dieu a conclue avec son peuple et les sabbats ben aimé rappellent bien sûr la délivrance de l'esclavage c'est pourquoi on leur a dit n'est-ce pas vous devez vous réjouir de votre liberté la liberté n'est-ce pas que je vous ai accordée vous êtes sortis à bras étendus vous êtes sortis n'est-ce pas par la puissante main de Dieu de l'Egypte vous étiez en captivité et bien donc vous devez observer le repos tous les hommes les femmes les adultes les enfants les parents les serviteurs les étrangers les bêtes des hommes tous vous devez observer le sabbat le repos ben l'homme dans le Seigneur et ce jour c'est un jour qui est lié à l'accomplissement entier ben l'homme dans le Seigneur de l'œuvre de l'œuvre de l'homme tu vas travailler six jours tu vas faire tout ton ouvrage mais le septième jour est le jour de l'éternel ton Dieu tout comme Dieu bénévole dans l'océan Dieu a travaillé pendant six jours et le septième jour il se reposait ça veut dire quoi bénévole se reposer ce n'est pas que Dieu ne faisait rien mais Dieu était en train d'apprécier n'est-ce pas son ouvrage je vous l'ai dit plus d'une fois comme un artiste bénévole dans le Seigneur lorsqu'il vient de réaliser n'est-ce pas bénévole une œuvre quelconque n'est-ce pas il prend le temps de se mettre un peu enrêté un peu éloigné n'est-ce pas pour regarder de loin l'œuvre qu'il vient d'accomplir qu'il vient de réaliser afin de constater non seulement la beauté mais en même temps afin d'apprécier n'est-ce pas bénévole ce qu'il vient de faire et en même temps bénévole de jouer de cette pleine satisfaction d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire c'est pour la pleine satisfaction n'est-ce pas bénévole de l'artiste donc Dieu dit à l'homme de la même manière que moi j'ai apprécié le travail que j'ai fait je vous ai créé le 6ème jour vous étiez les couronnements de tout ce que moi j'ai fait mais puis je vous donne maintenant le repos aussi vous aussi quand vous aurez fait 6 jours de travail prenez le temps d'apprécier d'apprécier quoi d'apprécier d'abord c'est vrai ce que vous avez fait mais vous ne l'avez pas fait de vous-même vous l'avez fait par moi rappelez-vous bien évidemment au Seigneur Dieu avait dit à Israël n'est-ce pas faites attention Alléluia faites attention de prétendre dire que voilà c'est par la force n'est-ce pas de même que je me suis acquis ces richesses faites attention de déclarer cela des choses comme ça tout ce que vous avez vous les avez eu par moi Alléluia vous devez faire très attention donc tout ce que vous avez c'est par moi donc ne commettez pas l'erreur de dire que mes mains m'ont acquis ces richesses non 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 ne commettez pas cette erreur de dire que c'est par mes mains que je me suis acquis ces richesses non non tu les as eu par moi c'est pas par ta force c'est pas par ton intelligence Alléluia dis fais ta tension c'est ainsi bien aimé dans le Seigneur que Dieu dans sa grâce Dieu dans sa bonté Dieu dans sa miséricorde il va donner aussi à l'homme bien aimé dans le Seigneur de travailler pendant six jours et de se reposer le septième jour pour non seulement être satisfait n'est-ce pas du travail qui vient d'être fait mais aussi bénéficier du repos bien aimé dans le Seigneur et en même temps n'est-ce pas pour apprécier ce que Dieu vient de faire parce que tout ce qu'il a fait il ne l'a pas fait par lui-même l'homme l'a fait par Dieu Alléluia bien aimé dans le Seigneur l'homme l'a fait par Dieu donc il dit faites attention ne tombez pas n'est-ce pas dans l'erreur ne tombez pas dans l'erreur faites très attention et donc l'homme bien aimé dans le Seigneur devait maintenant avoir le regard sur Dieu sachant que tout ce qu'il est tout ce qu'il est tout ce qu'il fait c'est tout simplement Dieu la grâce de Dieu Alléluia le sabbat c'est un don des dieux bien aimé dans le Seigneur le sabbat c'est un don des dieux le sabbat c'est une grâce bien aimé dans le Seigneur que Dieu a donné bien aimé dans le Seigneur c'est une grâce le sabbat bien aimé c'est un don voyez-vous bien aimé dans le Seigneur c'est pourquoi Jésus maintenant lorsqu'il est venu le problème que Jésus a eu avec les 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 juifs notamment les pharisiens et les scribes c'est à propos aussi du sabbat au sujet du sabbat bien aimé dans le Seigneur ils l'ont condamné premièrement bien aimé dans le Seigneur parce que Jésus est avec ses disciples et l'ont non 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 il dit bien violer les sabbats on a reproché bien aimé à Jésus de violer les sabbats mais pourtant Dieu avait déjà dit n'est-ce pas bien aimé au peuple d'Israël que faites attention de ne pas violer les sabbats hallelujah regardez le vitique le vitique le vitique 25 le verset 2 parle aux enfants d'Israël tu leur diras quand vous serez entrer dans le pays que je vous donne la terre se reposera ce sera un sabbat en l'honneur de l'éternel même la terre bien aimé la terre devait se reposer je vais vous dire une chose bien aimé dans le Seigneur à propos de la terre c'est-à-dire que la terre n'est-ce pas va travailler après avoir travaillé durement avec toute la la contrainte toute la pression que vous lui avez fait subir là où tout ce qu'il y a n'est-ce pas les cultures et consorts la terre a travaillé a donné certains rendements et après avoir donné un rendement Dieu dit n'est-ce pas vous devez faire reposer la terre la terre doit se reposer ce n'est que logique bien aimé dans le Seigneur l'homme a été tiré de la terre alléluia l'homme a été tiré de la terre et Dieu n'a fait qu'un souffle en lui son souffle pour que l'homme puisse devenir une âme vivante tu es poussière tu retourneras à la poussière quoi de plus normal bien aimé l'homme aussi qui a été tiré de la terre tout ce qu'il recevra bien aimé comme sollicitation après avoir travaillé durement sollicitation sur le plan physique sollicitation sur le plan aussi bien aimé dans le Seigneur sur le plan spirituel dans toute sollicitation bien aimé dans le Seigneur donc l'homme doit se reposer le repos du corps et le repos de l'âme alléluia le repos du corps et le repos de l'âme c'est pourquoi il y a des séjours là n'est-ce pas vous ne ferez aucun ouvrage c'est le repos du corps mais il y a aussi bien aimé le repos de l'âme alléluia pendant six jours vous en ramasserez le septième juge et le sabbat il n'y en aura point alléluia vous en ramasserez et dit alléluia bien aimé dans le Seigneur c'est pourquoi Dieu en a fait une loi bien aimé dans le Seigneur à observer clairement bien aimé Dieu en a fait une loi vous devez observer cette loi-là Deutéronome 5 verset 13 tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage mais le septième jour et le jour du repos de l'éternel ton Dieu tu ne feras aucun ouvrage ni toi ni ton fils ni ta fille ni ton serviteur ni ta servante ni ton bœuf ni ton âne ni aucune de tes bêtes ni l'étranger qui est dans tes portes afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi oh là là il est dans le Seigneur donc dans cette affaire c'est non seulement les hommes les femmes les enfants les fils les filles les serviteurs les servantes les bœufs donc tout ce qu'il y a comme bétail alléluia les bêtes et même les étrangers qui sont parmi eux et en même temps les serviteurs et les servantes aussi bien aimé doivent aussi observer ces jours-là doivent se reposer ne feront rien elle dit tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Egypte et que l'éternel ton Dieu t'en a fait sortir en main forte et à bras étendus c'est pourquoi l'éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer les jours du repos bien aimé dans le Seigneur pourquoi les jours du repos rappellent tout simplement les jours de Saba n'est-ce pas rappellent la délivrance de l'esclavage de l'Egypte bien aimé dans le Seigneur nous autres aussi bien aimé le jour du repos nous rappelle quoi le repos nous rappelle la délivrance que Jésus bien aimé dans le Seigneur nous a donné à la croix nous pensons à l'œuvre rédemptrice de Jésus Christ à la croix de Golgotha il nous a libérés bien aimé dans le Seigneur du jour de Satan du jour de la chair du jour de la mondanité ou du monde il nous a libérés bien aimé dans le Seigneur par son œuvre rédemptrice à la croix et c'est pourquoi Jésus dit clairement bien aimé dans sa parole il demande n'est-ce pas bien aimé il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés et vous trouverez du repos il lance un appel global à tous venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés et je vous donnerai du repos prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux humble de cœur et je vous trouverai du repos pour vos âmes alléluia car mon joug est doux et mon fardeau est léger alléluia je vous donnerai du repos pour vos âmes voilà bien aimé dans le Seigneur c'est dont Jésus n'est-ce pas alléluia donne comme donne comme invitation lance comme invitation à tous c'est de donner le repos à l'homme les sollicitations n'est-ce pas qu'est subi l'homme les sollicitations sur le plan diabolique sur le plan démoniaque les sollicitations du monde alléluia le monde nous pousse à voir ceci les sollicitations même de notre chair alléluia elle dit en tout cela venez que moi je vous donne le repos donc bien aimé dans le Seigneur c'est pourquoi Jésus a dit les filles de l'homme et maîtres même du Seigneur c'est Jésus qui est notre repos bien aimé dans le Seigneur alléluia c'est Jésus qui est notre repos c'est en lui que nous trouvons le repos alléluia si nous demeurons en Christ c'est là que nous trouverons le repos véritable c'est en Christ que nous avons le repos il faut demeurer en Christ c'est là qu'il y a le véritable repos on accuse Jésus bien aimé dans le Seigneur la plus grande accusation n'est-ce pas des juifs n'est-ce pas bien aimé dans le Seigneur il y avait non seulement Jésus se faisait comme étant fils de Dieu comme étant égal à Dieu mais Jésus violait le sabbat c'était ça le problème dans le juif mais cet homme là il viole le sabbat il a un problème avec nous parce qu'il viole le sabbat alléluia en ce temps là Matthieu 12 le verset Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat ses disciples qui avaient fait s'émenir à arracher des épis et à manger les pharisiens voyant cela lui voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat mais Jésus leur répondit n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il lui fait lui et ce qui était avec lui comment il entra dans la maison de Dieu mangeant le pain des proportions qu'il ne lui n'était pas permis de manger non plus qu'à ce qui était avec lui et qui était réservé aux sacrificateurs seuls Alléluia ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour des sabbat les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupable Alléluia bienvenue dans le Seigneur il viole le sabbat sans se rendre coupable ça veut dire quoi les jours le jour le jour des sabbat les sacrificateurs doivent faire leur travail donc en faisant le travail donc en travaillant ils sont en train de violer les sabbat Alléluia voyez-vous n'est-ce pas bienvenue dans le Seigneur n'avez-vous pas lu que dans la loi n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour des sabbat les sacrificateurs viole le sabbat dans le temple sans se rendre coupable bienvenue dans le Seigneur Jésus a été accusé pour avoir violé les sabbats mais aussi n'est-ce pas parce qu'il a guéri les gens les jours du sabbat mais ses disciples aussi bienvenue dans le Seigneur pour avoir Alléluia froissé n'est-ce pas les épis de maïs afin de pouvoir manger parce qu'ils avaient faim le jour du sabbat qu'ils ont fait cela c'était ça bienvenue le reproche bienvenue qui ont été fait à Jésus c'est là qu'on réalise bienvenue le regard de Christ sur le sabbat et le regard des juifs des scribes et des pharisiens bienvenue dans le Seigneur nous vois bienvenue c'est un heureux donc il y a avec le recul on voit très bien bienvenue dans le Seigneur le regard non seulement au niveau de l'esprit mais même dans le détail au fait pour Jésus bienvenue dans le Seigneur la meilleure façon d'observer les sabbat bienvenue dans le Seigneur c'est de rechercher le bien-être le bien-être de l'âme et le bien-être du corps Alléluia c'est-à-dire bienvenue dans le Seigneur le bien-être du corps et le bien-être de l'âme donc ça veut dire bienvenue dans le Seigneur nous devons célébrer il faut célébrer n'est-ce pas bienvenue le sabbat n'est-ce pas dans une attitude bienvenue dans le Seigneur de reconnaissance envers bienvenue dans le Seigneur celui qui a tout créé de reconnaissance bienvenue envers l'œuvre rédemptée de Jésus Christ à la croix Alléluia bienvenue dans le Seigneur comment Jésus bienvenue dans le Seigneur nous a sauvés la considération qu'il a eue pour nous Alléluia David la potre potre de Jésus bienvenue dans le Seigneur que je dis moi qui étais blasphémateur moi qui étais n'est-ce pas un tueur mais il est venu me sauver Alléluia ça c'est l'apôtre Paul vous imaginez bienvenue dans le Seigneur lui jetez tout ce que vous pouvez vous imaginer mais il est venu me sauver il est venu me libérer c'est terrible là bienvenue dans le Seigneur nous devons être reconnaissants envers l'œuvre rédemptrice n'est-ce pas de Jésus Christ à la croix nous devons exprimer toute notre reconnaissance tous les jours de notre vie sois reconnaissant envers ce que Jésus a fait pour toi à la croix sois reconnaissant envers tout ce que le Seigneur a accompli pour toi à la croix et même pour tout ce qu'il est en train d'accomplir pour toi maintenant parce qu'il est assis à la droite du Père il intercède pour toi il intercède pour moi donc tous les jours nous devons être reconnaissants envers le Seigneur qui est en train d'intercéder pour nous même les jours du sabbat Alléluia les jours du sabbat entrés pour le jour bien sûr le samedi bien aimé dans le Seigneur nous croyons véritablement que ce qui est le plus important pour nous c'est pourquoi lorsque les disciples viennent dans le Seigneur ils sont venus venir dans le Seigneur et non pas ils entraient la porte ils entraient dans le temple et viennent dans le Seigneur pour prêcher l'Évangile le jour du sabbat mais en réalité pour eux ils ont pris n'est-ce pas le premier jour pas le septième jour pour eux c'était le premier jour n'est-ce pas le dimanche qu'ils ont commencé à célébrer Dieu parce qu'ils étaient en train de célébrer l'œuvre rédemptive de Jésus-Christ à la croix et sa résurrection Alléluia c'est pourquoi ils ont dit non nous c'est pas le sabbat le septième jour le samedi mais nous c'est le dimanche le premier jour de la semaine où il était ressuscité n'est-ce pas mort à la croix mort le sabbat et ressuscité ce jour-là le dimanche le premier jour il s'est offert comme c'est un homme qui a été sacrifié le jour du sabbat il s'est sacrifié le jour du sabbat mais en même temps il est ressuscité le premier jour pour pouvoir nous montrer l'espoir qu'il nous a porté la vie qu'il a vaincu la mort qu'il a vaincu la souffrance il a vaincu la mort n'est-ce pas et tout son lot n'est-ce pas tout son cortège des misères et des malheurs voyez-vous bienvenue dans le Seigneur donc nous ne pouvons bienvenue dans le Seigneur nous mettre à observer n'est-ce pas certaines lois de manière insensée et aberrante nous devons bienvenue observer n'est-ce pas la parole et la loi avec intelligence tout en ayant les yeux fixés sur l'oeuvre rédemptrice de Jésus-Christ tout converge vers l'oeuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix la Bible nous dit sans effusion du sang il n'y a point de pardon de péché voilà pourquoi bienvenue dans le Seigneur Jésus 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 devait défendre ses disciples en parlant aux juifs notamment aux pharisiens aux scribes qu'ils n'ont pas violé les sabbats c'est vous qui ne comprenez pas très bien le sabbats votre compréhension était triquée votre compréhension du sabbats n'est-ce pas est futile est insensée est complètement aberrante mes disciples ont compris qu'ils sont libres je les défends parce que le repos du sabbats n'est-ce pas est lié à l'accomplissement de l'oeuvre de tu travailleras six jours l'homme doit maintenant être content donc il doit se libérer il doit se reposer dans son corps et aussi n'est-ce pas il doit chercher le bien-être n'est-ce pas non seulement le bien-être physique mais le bien-être de l'esprit le bien-être de l'âme dans l'adoration n'est-ce pas dans l'adoration dans la louange dans la célébration ça veut dire que nous devons nous reposer n'est-ce pas ce jour-là c'est seulement le dimanche nous devons prendre le repos le dimanche le bien-être dans le Seigneur cette jour de fête que Dieu a donné le repos du sabbat c'est un don de Dieu mais nous devons élever nos cœurs dans l'adoration à Dieu parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses Alléluia donc nous devons adorer celui qui a eu cette miséricorde qui nous a accordé cette grâce qui nous a manifesté son amour et sa bonté en nous arrachant de la servitude du bien-être dans le Seigneur nous devons lui en être reconnaissant dans le Seigneur Alléluia donc le sabbat l'homme n'a pas été fait pour le sabbat mais le sabbat a été fait pour l'homme avec deux exigences importantes le repos du corps et l'adoration dans le Seigneur le repos du corps et le repos de l'âme ou le repos de l'esprit c'est pourquoi bien-être dans le Seigneur Jésus a défendu n'est-ce pas cette violation entre guillemets qui a été bien-être dans le Seigneur signalée par les juifs au sujet n'est-ce pas de ses disciples il les a défendus mais lorsque nous lisons la parole du bien-être dans le Seigneur la violation n'est-ce pas du sabbat c'est un acte terrible où Dieu a dit lui-même dans sa loi n'est-ce pas c'est lui qui viole le sabbat il mérite la mort ils n'avaient pas tort ils étaient en train de dire à Jésus tes disciples méritent la mort ils sont en train de violer le sabbat alléluia regardez bien les enfants d'Israël observant les sabbats en les célébrant eux et leurs descendants comme une alliance perpétuelle mais le sabbat c'est le repos de l'âme ce sera pour vous un sabbat un jour de repos et vous humilierez vos âmes c'est une loi perpétuelle le sabbat non seulement c'est le repos du corps c'est le repos de l'âme vous humilierez vos âmes dans l'adoration et dans l'océan dans la louange une adoration dévote à Dieu qui doit être rendue à Dieu que cela c'est tout le jour de notre nous devons nous sauver n'est-ce pas de ce que Jésus est en train de faire chaque jour pour moi le Seigneur un homme a été tué la loi nous le dit clairement n'est-ce pas bénédiaire le Seigneur que celui qui viole le sabbat il mérite la mort celui qui viole le sabbat il mérite la mort tel qu'il est écrit dans la loi voyez-vous bien évidemment le Seigneur mais nous voyons dans il sera puni des morts et nous voyons bénédiaire le Seigneur dans nombre 12 c'est l'ombre 12 nombre 25 comme les enfants d'Israël étaient dans le désert on trouva un homme qui ramassait du bois les jours du sabbat bien aimé on a trouvé un homme en train de ramasser bien aimé dans le Seigneur du bois les jours du sabbat voyez-vous n'est-ce pas et là c'est la sentence devait tomber sur la personne dans l'ombre au temps 15 le verset nom 15 voilà les 10 000 dans le Seigneur nom 15 verset comme les enfants d'Israël étaient dans le désert on trouva un homme qui ramassait du bois les jours du sabbat ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amèner à Moïse et à Aaron et à toute l'assemblée on le mit en prison car c'est ce qu'on devait lui faire ce qu'on devait lui faire n'avait pas encore été déclaré l'éternel dit à Moïse cet homme sera puni des morts toute l'assemblée les lapideras hors du camp toute l'assemblée les filles sortirent du camp et le lapidera et il mourit comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse bien aimé le Seigneur il est mort nous avons vu tout à l'heure n'est-ce pas exode 31 le verset 14 la loi est claire n'est-ce pas exode 31 le verset 14 nous avons vu tout à l'heure que la loi est claire il est dit n'est-ce pas vous observerez les sabbats car il sera pour vous une chose sainte celui qui le profanera sera puni des morts celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple donc profaner les sabbats travailler ces jours-là n'est-ce pas mériter la mort c'est ainsi que vous voyez les juifs ont accusé Jésus en disant mais tes disciples-là ou toi-même n'est-ce pas tu es en train de violer les sabbats c'est pas possible tu guéris les jours du sabbats parce qu'il a dit tu ne seras aucun ouvrage tu ne peux pas profaner les sabbats et bien aimé dans le Seigneur cet homme qu'on a trouvé en train de ramasser le bois il connaissait la loi il connaissait la loi mais il a dit voilà c'est le jour ils avaient j'ai froid je dois quand même aller me chauffer un peu il est allé chercher un peu de bois pour s'échauffer et on l'a vu on est allé dire à Moïse mais écoutez voilà cet homme ici c'est un jour il s'y a aujourd'hui on a tout en train de ramasser le bois non non j'ai ramassé le bois pour m'échauffer mais tu sais très bien que c'est interdit aujourd'hui oui je le sais alors voyez un peu c'était un acte qui un peu un acte un peu minime quoi si je peux dire ainsi c'est pas aussi grave que ça apparemment qu'on mate alors c'est pourquoi Moïse c'est pour le résumer mais qu'est-ce qu'on va faire c'est vrai il est dans la loi n'est-ce pas on ne fait aucune vache mais là il est allé par un peu de bois pour s'échauffer c'est pas qu'il est allé travailler non juste couper un peu de bois ramasser un peu de bois ramasser un peu de bois pour s'échauffer mais il oublie que Dieu avait dit même les jours là Dieu avait donné n'est-ce pas l'écaille une double portion pour que les gens n'aillent pas ramasser ceux qui allaient ramasser le jour ils avaient bénémi des choses qui étaient infectées par les mouches pourries c'est bien dit les versets 16 on les voit n'est-ce pas exode 16 Moïse dit mangez-les aujourd'hui car ce sera le jour du savard aujourd'hui vous n'en trouverez point dans la campagne pendant six jours vous en ramasserez mais le septième jour qui est le savard il n'y en aura point voyez-vous bien-même dans le Seigneur donc cet homme bien-aimé dans le Seigneur qui a ramassé n'est-ce pas le bois le jour du savard on l'a lapidé une punition tellement sévère mais avant bien-aimé qu'il soit puni Moïse doutait encore il s'est posé probablement il s'est posé peut-être des questions il dit qu'est-ce qu'on doit faire avec cet homme ici c'est vrai bon c'est le registre ramasser le bois le problème c'est ramasser le bois mais c'est le jour du savard Moïse va interroger Dieu en disant non mais écoutez il y a un péché ici il y a quelqu'un qui a commis un péché Moïse voilà il y a le Seigneur il a méprisé la part de l'été il a violé son commandement celui-là sera retranché il portera la peine de son iniquité ce que le tour ramassait le bois on t'amène à Moïse et à Aaron et à toute l'assemblée on l'a mis en prison qu'est-ce que Moïse devait faire mettez-le un peu à l'écart Moïse était-à-dire poser la question à Dieu il dit mais il y a un cas ici cet homme il a on l'a tenté de ramasser le bois pour s'échauffer il avait froid aujourd'hui c'est le jour du savant Dieu dit à Moïse il doit être puni des morts toute l'assemblée les lapidera hors du camp waouh délivre dans le Seigneur il a violé la loi pourquoi bénédiaire le Seigneur parce qu'il est écrit clairement bénédiaire le Seigneur que pour les juifs les jours du savant bénédiaire le Seigneur on ne pouvait même pas allumer le feu le savant on ne pouvait même pas allumer le feu et cet homme le savait très bien parce que dans l'exode t'entends le verset 3 on dit vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat même le feu ne devait pas être allumé il est allé ramasser du bois pour allumer les feu pour s'échauffer et pourtant il le savait mais Moïse trouve que cet acte n'est pas aussi grand c'est pas tellement un grand pitch Moïse est allé interroger Dieu bénédiaire le Seigneur Dieu dit à Moïse sortez cet homme là il doit être lapidé devant toute l'assemblée et sortez-le du camp du camp dites à toute l'assemblée de le lapider pourquoi la punition est si sévère parce qu'on est en face de quelqu'un qui a violé la loi de Dieu en toute bonne conscience et volontairement il a violé la loi de Dieu avec une conscience tranquille et volontairement bienvenue dans le Seigneur Dieu voit nos cœurs Dieu sait ce que se passe dans notre cœur vis-à-vis de la parole qu'il nous donne il y a déjà qui viole la loi la parole de Dieu volontairement bienvenue dans le Seigneur tu sais très bien que prendre un homme marié prendre une femme mariée c'est interdit dans la parole de Dieu mais tu le fais en toute bonne conscience et volontairement bienvenue dans le Seigneur les gens sont loin de s'imaginer n'est-ce pas que des malédictions pèsent sur les familles bienvenue dans le Seigneur des malédictions pèsent sur les familles des malédictions pèsent sur les gens ils sont sous la malédiction mais ne se rendent pas compte pour avoir violé volontairement et consciemment la loi de Dieu la parole de Dieu bienvenue dans le Seigneur et même pour avoir méprisé non seulement la parole de Dieu mais méprisé même le Saint-Esprit parce qu'au plus profond de lui le Saint-Esprit lui dit ce que tu fais ce n'est pas bon ce n'est pas permis mais il le fait n'est-ce pas pour son propre plaisir bienvenue dans le Seigneur nous ne sommes pas différents n'est-ce pas de cet homme là donne pas les noms donc ça peut être toi ça peut être moi ça peut être x y z le chrétien aujourd'hui nous en tant que chrétien en tant que croyant nous violons volontairement la parole de Dieu nous méprisons le Saint-Esprit nous méprisons la parole de Dieu en faisant ce qui nous plaît ce qui fait plaisir à notre chair ce qui fait plaisir à notre âme ce qui fait plaisir à notre corps et aussi parfois ce qui fait plaisir aux autres nous violons volontairement la parole de Dieu nous méprisons le Saint-Esprit nous méprisons la parole de Dieu même bienvenue que Dieu nous aide à savoir honorer Dieu deuxièmement aussi bienvenue dans le Seigneur c'est le fait bienvenue dans le Seigneur que les gens méprisent Dieu en ne respectant pas les corps bienvenue dans le Seigneur la Bible le dit clairement nous sommes le temple du Saint-Esprit 1 Corinthiens 6 bienvenue dans le Seigneur 1 Corinthiens 6 bienvenue dans le Seigneur 1 Corinthiens 6 le verset 19-20 j'aime aussi bienvenue dans le Seigneur 1 Corinthiens le verset 31 ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu bienvenue dans le Seigneur votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu c'est ce les deux parties qui sont censées bénéficier bénéficier n'est-ce pas de la loi du sabbat du repos le repos du corps et le repos de l'âme tu dois savoir glorifier Dieu dans ton corps tu peux être ici en Europe mais les gens travaillent oui le travail c'est le papa bienvenue Dieu n'a pas refusé de travailler c'est Dieu qui a dit à l'homme tu travailleras six jours et tu feras tout ton travail mais le septième jour ça veut dire quoi bienvenue ce n'est pas nécessairement une observation c'est à vie n'est-ce pas parce qu'aujourd'hui c'est le sabbat le samedi non non c'est pas ça le problème le problème c'est de prendre un temps de repos pour ton corps reposer le corps je dis bien reposer le corps c'est une machine qui doit se reposer cette machine que Dieu t'a donnée tu dois le faire travailler à bon escient et pour la gloire de Dieu glorifier donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu bienvenue dans le Seigneur apprends à respecter apprends à respecter le corps que Dieu t'a donné un corps intérieur bienvenue dans le Seigneur dit sur le verset 31 apprends à respecter Dieu bienvenue dans le Seigneur dans ce corps qu'il t'a donné bienvenue dans le Seigneur ce corps est le temple du Saint-Esprit Alléluia et en tant que temple du Saint-Esprit tu dois savoir honorer Dieu tu dois savoir respecter Dieu Alléluia honore Dieu bienvenue dans ton corps et dans ton esprit dans ton âme bienvenue apprends à honorer Dieu bienvenue dans le Seigneur Dieu veut que nous puissions l'honorer Dieu veut bienvenue dans le Seigneur que nous puissions le respecter dans ce que nous faisons Alléluia c'est pourquoi l'apôtre l'apôtre Paul disait l'autre mot quoi que nous fassions nous devons tout faire pour la gloire de Dieu bienvenue quoi que tu fasses fais tout pour la gloire de Dieu pas pour la gloire des noms pas pour la gloire des cul que ce soit il dit quoi que soit donc que vous mangez soit soit que vous buviez soit que vous fassez quelque autre chose faites tout pour la gloire de Dieu bienvenue dans le Seigneur je vous assure aujourd'hui il y a des gens n'est-ce pas qui ont fait comme cet homme qui a violé les savants qui a été lapidé n'est-ce pas pourquoi Dieu parce qu'ils méprisent Dieu et ils méprisent la gloire de Dieu mépriser Dieu et sa gloire le corps qu'il nous a donné la débauche le mensonge le vol avec le corps que Dieu nous a donné bienvenue dans le Seigneur c'est quoi appartient à Dieu il dit soit que vous mangez soit que vous buviez soit que vous fassez quelque autre chose faites tout pour la gloire de Dieu ne méprisez pas Dieu et sa gloire oh bienvenue dans le Seigneur bienvenue dans le Seigneur nous le faisons délibérément délibérément l'alcool la cigarette tu vas écouter ta vie sur terre tu vas écouter ta vie sur terre parce que tu ne respectes pas Dieu tu es en train d'enfreindre l'espoir à la loi du sabbat au repos de Dieu que tu dois donner au corps l'alcool la cigarette les bévérés la débauche tout ça bienvenue tous ces plaisirs charnés l'espoir font tort au corps qui est censé être reposé être pris avec beaucoup de respect Dieu dit bienvenue dans l'océan que la terre doit se reposer pendant sept ans la terre doit se reposer n'est-ce pas une année sabbatique bienvenue dans le Seigneur le corps doit être respecté tu dois savoir bienvenue que le corps doit se reposer il faut un temps pour que le corps se repose que tu sois bien restauré pour que Dieu l'utilise le corps doit bien se nourrir si on n'est pas un temps de jeûne n'est-ce pas mais le corps doit tu dois bien le nourrir tu dois bien le nettoyer le laver c'est pour la gloire de Dieu tu dois bien tenir il doit être propre le laver le nettoyer tu dois être bien pour la gloire de Dieu c'est le temps du Saint-Esprit personne ne passe de vivre dans une maison qui est sale sale de l'intérieur et de l'extérieur même non bienvenue dans le Seigneur nous devons être saints d'abord bienvenue dans le Seigneur que Dieu nous aide à l'honorer à le respecter bienvenue dans le Seigneur à travers le corps qu'il nous a donné c'est ce qu'il nous a donné de plus précieux le corps et il a mis son esprit en nous bienvenue dans le Seigneur son souffle en nous donc nous devons bienvenue dans le Seigneur rechercher n'est-ce pas le repos physique et le repos spirituel c'est ce qui fait l'homme bienvenue dans le Seigneur le corps les corps sans l'esprit c'est fini je dis bien les corps sans l'esprit c'est fini l'esprit quand il n'y a pas un corps d'esprit qui doit être donc il faudrait qu'il y ait le repos physique et le repos spirituel c'est ça le sabbat que Jésus a venu nous montrer il a défendu ses disciples devant les juifs les pharisaies elles escrivent en leur montrant n'est-ce pas c'est dont l'homme a besoin c'est le repos du corps et le repos de l'esprit le repos de l'esprit c'est lorsque nous l'adorons alléluia notre adoration n'est-ce pas bienvenue dans le Seigneur amène un reconfort de notre esprit de notre âme apprenons à adorer Dieu à louer Dieu bienvenue dans le Seigneur à chaque instant à chaque moment nous devons reconnuer n'est-ce pas Dieu est celui qui nous a donné le corps c'est pourquoi tu travailleras six jours et tu feras toute une revanche mais le septième jour est le jour du repos de l'éternel ton Dieu bienvenue le repos n'est-ce pas c'est pour la gloire de Dieu c'est pour honorer Dieu c'est ton bienvenue dans le Seigneur a été lapidé n'est-ce pas par toute Israël c'est un exemple un exemple tout à fait didactique alléluia pour montrer à nous qui sommes n'est-ce pas parvenu à ce siècle-ci que nous devons nous soumettre à l'enseignement du Saint-Esprit nous devons nous soumettre à la parole de Dieu dans le Seigneur dans le cas contraire nous subirons aussi un châtiment une prédition sa mère de la part de Dieu c'est le Dieu d'amour il a déjà oublié c'est le Saint-Nicolas il est gentil il est tout bon il est tout unique il est boniche attention il reste toujours un fait dévorant il est le même hier aujourd'hui éternellement il n'a pas changé il est toujours un fait dévorant bienvenue dans le Seigneur c'était pour qu'Israël appellait la craindre Dieu dis lapidez-le bienvenue dans le Seigneur nous devons craindre Dieu dans notre manière de vivre notre vie avec le corps qu'il nous a donné et l'Esprit qui est en nous vivre dans la sanctification la crainte de Dieu et le respect de la parole de Dieu le respect du Saint-Esprit bienvenue dans le Seigneur ne méprisons pas l'Esprit de Dieu qui est en nous tu es le temps du Seigneur ne méprise pas le Saint-Esprit tu dois être à son écoute lorsque le Seigneur te dit ne fais pas ça tu entends la voix te dit clairement ne fais pas ne le fais pas obéis simplement obéis bienvenue dans le Seigneur la voix te dit que c'est que tu es en train de faire mais tu es un mari d'autres obéis laisse-le oui mais il m'avait promis qu'il allait m'épouser mais c'est vrai il est allé prendre une autre femme mais voilà c'est moi qui étais là la première c'est pourquoi moi je reste là mais non non abandonne cette affaire abandonne cette affaire tourne-toi vers Dieu il ne va pas t'abandonner Alléluia il ne va pas t'abandonner il est Dieu bénévé dans le Seigneur Alléluia il est Dieu Alléluia c'est pourquoi parfois on utilise les corps bénévé dans le Seigneur sans nous rendre compte que nous sommes en train de le tourmenter de le faire souffrir l'équilibre au lieu de nous reposer bénévé de prendre le temps bénévé dans le Seigneur de nous reposer quand il faut regardez bénévé dans le Seigneur ce que Dieu dit repose-toi quand il faut te reposer repose-toi quand il faut te reposer psaume ouais ouais repose-toi quand il faut te reposer repose ton corps c'est l'outil de Dieu c'est l'outil ce n'est pas ton outil c'est l'outil de Dieu ton corps c'est l'outil de Dieu Alléluia le psaume 127 quantique de déguer de Salomon si l'éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain si l'éternel ne garde la ville c'est lui qui la garde veille en vain en vain vous levez-vous matin vous couchez-vous tard et vous mangez-vous les pains des douleurs il en donne autant ses bien-aimés pendant leur sommeil Alléluia il en donne autant ses bien-aimés pendant leur sommeil bien-aimés dans le Seigneur parfois vous allez vous au lieu d'aller il y a des gens qui sont conscients le dimanche il doit aller à l'église le dimanche il doit bien-aimés dans le Seigneur aller dire à Dieu merci de m'avoir protégé pendant le lundi le mardi le mercredi le samedi et le vendredi le samedi à le 6 jours n'est-ce pas mais là là le dimanche en 3 que je puisse être reconnaissant vers tes bienfaits comment tu m'as protégé comment tu m'as gardé comment tu m'as gardé la faute de ta vie mais lui il refuse même les jours le dimanche pour aller adorer Dieu n'est-ce pas pour reposer le corps et en même temps chercher le réconfort de son esprit et de son âme ce jour-là lui il va toujours travailler pour l'argent mais que des pertes de temps les pertes d'argent même d'énergie parce que tu peux bien-aimés dans le Seigneur travailler comme cet homme riche il a travaillé bien-aimés dans le Seigneur alléluia dans Luc il a travaillé et il a amassé beaucoup il dit non 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 c'est tellement de trop j'en batrais mes greniers maintenant alléluia je vais maintenant dire à mon âme mon âme repose-toi tu as beaucoup travaillé et Dieu lui dit non non insensé ce que tu as amassé pour qui tu les as amassé c'est tout lui-même je redémanderai ton âme perte de temps perte d'argent perte d'énergie tout perdu vous la verrez certaines personnes cherchant l'argent oh je ne serai pas au culte parce que le dimanche ça paie double le dimanche ça paie bien bien-aimés dans le Seigneur apprend à honorer Dieu et tu le sais très bien il fait le ministère le dimanche il va sécher le ministère à cause de l'argent bien-aimés dans le Seigneur tu le sais très bien le Saint-Esprit te dit clairement mais tu préfères mépriser le Saint-Esprit tu préfères mépriser la parole de Dieu mais tu préfères mépriser Dieu et sa gloire délibérément consciemment Alléluia pour l'argent oh j'ai trop de dettes mais attendez vous ne savez pas que Dieu peut Dieu peut te faire péter peut-être d'être là en un claquement de doigts en un claquement de doigts mais Dieu peut payer tes dettes là en un claquement de doigts Alléluia et pourquoi il dit n'est-ce pas il en donne autant à ses enfants en vain vous levez-vous matin en vain vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain des douleurs il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil donc pendant que tu donnes l'espoir Dieu t'a donné le matin Dieu t'a dit bon écoute tu vois ah bien mais j'ai vu tel j'ai voulu lui proposer s'il pouvait que je lui vende alors j'avais acheté deux deux machines là c'était pendant les soldes peut-être je vais poser la question s'il en avait j'étais la machine oh mais non on en cherche dans notre travail le nôtre au travail il a brûlé on en cherche mais je te le propose on va proposer ah ben à combien parce que là on avait mis un budget de 3000 euros pour en acheter une autre toi tu l'avais acheté bien à 100 euros il n'y a pas de problème tu vas le proposer il arrive au travail chef il y a quelqu'un qui a une machine ah oui nous cherchons la machine donnez 3000 euros pam 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 tu dormais Dieu te donne l'argent comme ça il en donne autant pendant leur sommeil alors apprends à reposer ton corps je ne dis pas de ne pas aller travailler la Bible dit c'est lui qui ne travaille pas ne mange pas non plus mais je dis apprends à reposer ton corps apprends à travailler comme il le faut et apprends aussi à dire à ton corps maintenant tu dois te reposer au repos le repos et aussi dans le Seigneur à élever son âme dans l'adoration dévote à Dieu Seigneur merci Alléluia bien aimé dans le Seigneur soumettons-nous c'est ça la violation du sabbat nous violons les sabbats aussi c'est pas le fait que les samedis comme les jours nous n'allons pas les samedis dans un temple dans une synagogue quelque part non non le corps le corps de Dieu ici le corps qui est le temple du Saint-Esprit lorsque nous ne lui donnons pas le repos comme il le faut et notre esprit lorsque nous nous cherchons pas le repos de l'âme c'est pourquoi Jésus a dit venez à moi donc nous devons rechercher aller à Christ tous les jours rechercher Jésus dans la prière dans l'adoration dans la louange pour avoir le repos n'est-ce pas de l'âme mais le repos c'est de notre corps tout entier mais cela nous demande n'est-ce pas nous-mêmes de mettre la parole de Dieu en pratique ne viole pas délibérément ce que le Saint-Esprit te dit ne viole pas Dieu et sa gloire ne méprise pas Dieu et sa gloire non viole le Seigneur c'est dangereux tu seras puni comme cet homme qui a été lapidé dans l'ombre 15 il a été lapidé viole le Seigneur lapidé voyez-vous n'est-ce pas vener le Seigneur c'est pourquoi même Jésus a été pour suivre n'est-ce pas pour avoir guéri on dit c'est les sabbats il n'était pas permis d'emporter ton lit on a dit à quelqu'un n'est-ce pas il n'était pas permis d'emporter le lit le verset 18 toujours de Jean 5 on dit c'est à cause de cela les juifs cherchaient encore plus à lui faire mourir non pas parce qu'il violait les sabbats mais parce qu'il appelait Dieu aussi son propre père en se faisant lui-même égal à Dieu non seulement parce qu'il violait les sabbats mais pourtant Jésus est venu nous donner n'est-ce pas les meilleurs c'est pourquoi il a défendu Moïse vous a donné la circoncision non qu'elle vienne de Moïse car elle vient des patriarches et vous circonisez un homme le jour du sabbat si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat afin que la loi de Moïse ne soit pas violée pourquoi vous litiez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat voyez-vous n'est-ce pas le Seigneur dans le sabbat c'est le jour nous devons poser les actes de miséricorde même si tu ne vas pas travailler maintenant on ne dit pas aux médecins médecins, infirmiers voilà Dieu merci je dois vraiment donner un détail important aux médecins aux infirmiers aux gens qui font le travail des nécessités les gens qui doivent nettoyer n'est-ce pas déneiger la route oui le jour du sabbat bénévitait le Seigneur il doit aller travailler mais Dieu voit qu'il est allé faire un travail de nécessité poser un acte de miséricorde comme les infirmiers tu ne vas pas laisser les gens mourir écoutez Jésus il a guéri les jours du sabbat donc là parce que nous allons glisser nous en roulant peut-être le dimanche en allant même à l'église nous nous allons à l'église sous la neige nous pouvons bien glisser et mourir mais lorsque lui il est allé travailler ces jours-là n'est-ce pas aller enlever la neige non là Dieu voit ça il sait que mon enfant là ces jours-là n'est-ce pas c'était pour le bien c'était un acte de nécessité un acte de miséricorde un acte de bienfaisance mais il est dans le Seigneur Dieu le sait Dieu voit le cœur il sait que quand tu vas travailler là c'est pas parce que tu vas chercher nécessairement de l'argent c'est parce qu'en travaillant là tu vas préserver les gens de pouvoir glisser sous la chaussée tu vas préserver les gens de pouvoir mourir de nettoyer dans l'océan les vieilles personnes qui n'ont personne qui ne sont pas pour s'occuper d'elles et toi tu vas aller pour les nettoyer ces jours-là leur faire du bien elles peuvent aussi avoir la joie de dire waouh je suis heureux je suis heureuse j'ai la vie je me sens bien on m'a lavé on m'a nettoyé on m'a fait on m'a préparé pour voir le repas c'est normal au resto c'est normal tu travailles au resto c'est bien mais n'oublie pas l'adoration de Dieu alléluia n'oublie pas un temps d'aller au temple prier Dieu parce que tu ne vas pas travailler 7 jours sur 7 jours non 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 il y a toujours un temps que tu peux profiter n'est-ce pas pour aller au temple pour être en communion avec ton Dieu pour adorer pour louer Dieu même lorsque tu es rentré ce n'est pas 24 heures sur 24 heures prends un temps de recul où tu es en face de Dieu pour adorer le Seigneur bienvenue dans le Seigneur il reste le même notre Dieu reste le même hier aujourd'hui éternellement ne violons pas le sabbat pour nous n'est-ce pas c'est ces deux principes importants le repos du corps et le repos de l'âme c'est pourquoi Jésus Christ a dit clairement n'est-ce pas nous devons entrer dans ce repos je dis venez venez à moi vous tous qui êtes fatigué et chargé et je vous donnerai le repos de vous aller à Christ je ne vais pas aller travailler mais je prends mon temps n'est-ce pas je vais à lui pour Seigneur laisse-moi t'adorer laisse-moi apprécier tout le bienfait envers moi Seigneur que puis-je encore de plus je suis allé à mon travail j'ai travaillé durement je suis revenu Seigneur tu m'as protégé en chemin tu m'as donné la force de travailler il y en a peut-être qui n'ont pas cette force là merci Seigneur merci Seigneur Alléluia nous devons nous efforcer d'entrer dans ce repos c'est une promesse c'est pourquoi Hébreu Vénédère le Seigneur disait vous savez même il n'y a beaucoup de choses à dire Némi a eu le même problème à l'époque de Némi Némi a eu le même problème il a fait des reproches aux gens pour n'avoir pas respecté le Seigneur le service peut être fait regarder même même les sacrificateurs ils travaillaient voici ce que vous ferez le tiers qui parmi vous entre en service le jour du Seigneur le sacrificateur et le vide fera la garde de seuil les tiers parmi vous entre en service le jour du sabbat il y a un service le jour du sabbat tu peux travailler les actes de nécessité miséricorde à l'époque de Némi à cette époque là je vis en juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat rentrer des gerbes changer charger sur des armes même du vin de raisin de figue et toutes sortes de choses et les aménage à Jérusalem les jours du sabbat et je leur donnais des avertissements les jours où ils vendaient leurs denrées il y avait aussi des tirières établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de juda le jour du sabbat et dans Jérusalem je fis des réprimandes aux grands de juda et leur dit qu'est-ce qui signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat n'est-ce pas ainsi qu'on a qu'on agit vos pères n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville c'est bien dit n'est-ce pas à cause de cela notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville bien aimé dans le Seigneur lorsque tu ne respectes pas ce principe le repos de ton corps le repos bien aimé dans le Seigneur de ton âme savoir adorer Dieu bien aimé dans le Seigneur mépriser Dieu mépriser la parole de Dieu mépriser les enseignements du Saint-Esprit mépriser le repos du Saint-Esprit bien aimé dans le Seigneur nous nous attirons les malheurs non seulement nous mais aussi sur nos familles et vous 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 attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat nous attirons la colère de Dieu puis j'ordonnais confirma les portes de Jérusalem avant le sabbat dès qu'elles seraient dans l'ombre et qu'on les ouvrit qu'au sabbat et j'ai placé quelques-uns de serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux les jours du sabbat bien aimé dans le Seigneur ne marchons pas dans la désobéissance c'est pourquoi Hébreu 4 on dit efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance ça veut dire quoi Benémé n'est pas obéir à la parole de Dieu comme cet homme qu'on a tué comme ce genre de don Némi est en train de parler cet homme qu'on a tué dans Nombre 15 qu'on a vu ramasser le bois pour s'échauffer et Moïse est allé poser la question à Dieu qu'est-ce que je dois faire l'acte ne paraît pas tellement trop flagrant mais Dieu dit à Moïse tue-le parce que Dieu avait vu que cet homme il avait posé un acte un mauvais acte n'est-ce pas c'était volontairement en toute bonne conscience qu'il était à ramasser n'est-ce pas le bois ce jour-là Dieu a vu le cœur de la personne Benémé d'Ale Seigneur nous sommes en train d'user notre corps volontairement à cause de l'argent nous sommes en train d'user notre corps volontairement à cause de plaisir de ce monde débauche alcool et tout ça et tout consomme parfois le beuveri manger 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 ne donne pas encore le repos que Dieu nous aide faisons un effort d'espoir pour entrer dans ce repos-là faisons attention au mépris de la gloire de Dieu faisons attention à l'incrédulité que Dieu lui dise sa parole c'est un enseignement assez long nous allons dire Seigneur merci Seigneur aide-nous à ne pas violer ta parole par le savoir à respecter le repos le repos du corps et le repos de l'âme hallelujah à rechercher le repos de l'âme l'adoration des vôtres à notre Dieu que Dieu nous aide demandons d'abord pardon que Dieu nous pardonne oh notre Seigneur et notre Dieu je levons nos voix vers toi pour te dire d'abord merci pour ta parole merci pour ta parole et aussi c'est notre Dieu merci tendre père de nous avoir créé d'avoir fait de nous Seigneur notre Dieu tes enfants Seigneur merci d'avoir fait de moi ton enfant de m'avoir donné un corps qui est devenu n'est-ce pas le temple du Saint-Esprit Seigneur merci Seigneur notre Dieu d'avoir fait de moi ton enfant et maintenant je te demande pardon tendre père y compris mon frère y compris ma soeur nous te demandons pardon d'avoir méprisé le corps que tu nous as donné parce qu'il était dans ta parole quoi que nous fassions quoi que nous mangeons quoi que nous vivons quelque autre chose que nous fassions nous devons tout faire pour la gloire de Dieu combien tendre père nous n'avons pas fait les choses pour ta gloire avec le corps que tu nous as donné Seigneur nous te demandons pardon s'il te plaît pardonne moi pardonne mon frère pardonne ma soeur pardonne ton église pardonne ton peuple à quelques lieux tendre père que nous nous trouvons nous te demandons pardon c'est notre Dieu d'avoir violé volontairement ou d'avoir méprisé volontairement ta gloire de t'avoir méprisé d'avoir méprisé les enseignements du Saint-Esprit d'avoir méprisé la parole de Dieu Seigneur merci de ne pas avoir marché dans la crainte de Dieu dans le respect de la parole de Dieu Seigneur nous te demandons pardon Seigneur pardonne-nous Seigneur pardonne-nous s'il te plaît tendre père aide-nous sur notre Dieu à mettre ta parole en pratique aide-nous à obéir au Saint-Esprit aide-nous d'être à l'écoute du Saint-Esprit et à respecter la parole de Dieu à ne pas mépriser la parole de Dieu à ne pas mépriser les principes de Dieu à ne pas mépriser la voix du Saint-Esprit qui nous parle à chaque instant Seigneur notre Dieu nous écoutons cette voix mais nous faisons semblant parce que nous voulons faire ce que notre corps nous demande de faire Seigneur pardonne-nous nous ne voulons pas être sous une punition sévère comme cet homme qu'on a trouvé en train de ramasser le bois pour s'échauffer Alléluia disons l'Israël que Moïse a posé la question et tu as demandé que cet homme soit lapidé par toute l'assemblée ne sommes-nous pas comme cet homme où volontairement consciemment nous méprisons ta parole nous te méprisons nous méprisons ta gloire nous refusons de marcher de la crainte de ton nom nous méprisons même le corps que tu nous as donné qui est ton temple Seigneur s'il te plaît pardonne-nous nous ne sommes pas différents de cet homme dont on ne cite pas les noms dont chacun de nous c'est notre Dieu peut y mettre son nom Seigneur merci pour ta fidélité merci Seigneur de bénir ta parole aide-nous Seigneur notre Dieu à respecter à marcher dans la crainte de ton nom à respecter ta parole à honorer le Saint-Esprit ô Seigneur merci à honorer la gloire de Dieu Seigneur merci bénis tendre Père ta parole bénis mon frère bénis ma soeur qui vient d'écouter cette parole Seigneur fortifie-nous tous ensemble à mettre cette parole en pratique que la gloire te revienne Seigneur bénis tes enfants qui sont là tendre Père tu connais le besoin de tout un chacun d'eux souviens-toi de chacun d'eux bénis-le Seigneur fait-leur du bien Seigneur merci de nous avoir pardonné si peut-être autrefois nous marchons dans l'ignorance Seigneur ô s'il te plaît tendre Père pardonne-nous même des choses que nous avons commises par l'ignorance Seigneur nous simplerons ton pardon et ta miséricorde nous ne voulons pas marcher dans la désobéissance n'est pas entrer dans le repos à cause de notre ignorance Seigneur nous voulons nous efforcer d'entrer dans le repos Seigneur nous voulons nous efforcer d'entrer dans ton repos Seigneur comme l'écrivain aux hébreux a dit efforçons-nous d'entrer dans le repos Seigneur merci merci Seigneur notre Dieu bien aimé lève-la on espère et Seigneur donne-moi Seigneur de mettre tes prêts d'être à l'écoute du Saint-Esprit de mettre ta parole en pratique et de d'honorer ta gloire de te respecter de te craindre Seigneur ô aide-moi Seigneur lève-la bien aimé prie en espoir que le Dieu nous aide ô éternel notre Dieu aide-nous Seigneur à mettre ta parole en pratique à ne passer notre Dieu marcher dans la désobéscence vis-à-vis de ta parole à être à l'écoute du Saint-Esprit à respecter le Saint-Esprit à honorer le Saint-Esprit Seigneur merci pour ta parole bénis ainsi ta parole que la gloire trouve en nom de Jésus notamment ainsi prier merci cher Saint-Esprit Amen 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 Hallelujah l'amour de Dieu le Père la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne que l'éternel notre Dieu fasse l'heure sur vous sa face qu'il vous accorde sa paix c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié soyez bénis Amen 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 de tout cœur merci béné de tout ce qui vous êtes connectés en tout cas merci pour votre horée attentive que Dieu nous aide tous ensemble béné de tout ce Seigneur à ne pas violer sa parole ce principe sa gloire à l'honorer en tout et pour tout soyez bénis Amen